— Je suis très contente de faire ce petit point avec vous. Mon intervention est plus conçue comme une ouverture à la discussion et au projet de ce qui pourrait être fait sur ces hebdomadaires politiques de l'entre-deux-guerres, en partant d'une question qui me semblait au départ être un paradoxe, qui est le fait que ces hebdomadaires politiques de l'entre-deux-guerres en histoire des médias ont été un jalon essentiel à l'établissement de la périodisation de l'histoire des médias au XXe siècle. Ils ont vraiment été considérés comme un moment important de la mutation du paysage médiatique. Et donc je vais essayer de revenir sur comment est-ce qu'ils ont été inscrits par les historiens des médias dans cette chronologie et de m'interroger sur ce paradoxe que, en fait, aujourd'hui, c'est un objet complètement délaissé en histoire des médias, que plus personne ne va voir, ou presque. Je vais montrer qu'il y a quelques petites descriptions et quelques angles d'attaque, en fait. Essayer de voir comment les nouveaux accès aux collections que nous propose la numérisation, comment ces nouveaux accès permettent de renouveler les questionnements, les interrogations aujourd'hui. Et finalement, le but ultime serait de réinsérer ces objets dans nos questionnements de recherche contemporains. Alors, cette mise à l'index, mais bon, le fait que ces hebdomadaires soient laissés de côté, je pense que ça date d'une vingtaine d'années, à peu près, en histoire des médias. Auparavant, ils ont été, donc, centraux dans un certain nombre de recherches. Je vais y revenir tout de suite. J'ai commencé par Gringoire, parce que, voilà, je vais mentionner un certain nombre de ces titres qui sont incontournables. Ça permet aussi de voir à quoi ça ressemble. Ces hebdomadaires sont encore, pour un certain nombre d'entre eux, sur papier couché, avec un format journal, enfin, une mise en page qui ressemble à celle des quotidiens. Gringoire a six colonnes à la une. Il ne faut pas imaginer que tous ces hebdomadaires politiques sont le pari match de la presse Seconde Guerre mondiale. Alors, premier point, donc, ces hebdomadaires politiques, politiques et littéraires, bien souvent, ont été considérés comme un jalon en histoire de la presse dans l'établissement des chronologies dans les années 1960 en particulier. Ils ont été considérés comme un jalon parce que, vous le savez, on a considéré que cette presse se renouvelait massivement après la Première Guerre mondiale, que la Première Guerre mondiale était un choc et mettait fin à l'âge d'or des grands quotidiens, et donc que le système médiatique doit faire face à de nouvelles conditions d'existence, en particulier des conditions économiques extrêmement dégradées, avec une inflation importante, avec l'augmentation des prix des matières premières, un contexte inflationniste, et le fait que les quotidiens deviennent des produits plus chers et qu'on va avoir, donc, de nouveaux objets médiatiques qui apparaissent. Alors, quand je dis que ces objets ont été considérés comme un jalon en histoire de la presse, ils l'ont été, par exemple, par les historiens de l'Institut français de presse, de l'IFP, qui, à la suite de Jacques Kayser, sous la direction de Claude Bélanger, de Pierre-Albert, ont rédigé l'histoire générale de la presse française dans la deuxième partie des années 1960, et qui, donc, place ce jalon, donc, de ces hebdomadaires politiques, après, donc, le temps de la presse quotidienne. Alors, si j'ai choisi ce dessin de Cénep, donc, qui est un hommage à Cénep, rendu par Soupo dans Fantasio en 1933, c'est pour rappeler aussi que, si ces hebdomadaires ont une place aussi centrale, c'est que cette première histoire de la presse, si je puis dire, s'appuie sur une chronologie politique, et que la lecture de ces historiens, c'est une lecture de quelle est la place de ces hebdomadaires dans le débat politique et dans la brutalisation, en fait, de la vie politique française pendant cette période de l'entre-deux-guerres, dans la radicalisation des prises de position des supports médiatiques, et que le dessin a été analysé en soi, mais là aussi, parce qu'il faut revenir sur quel était l'accès aux sources, et que souvent, vous pouvez avoir ces recueils de dessins ailleurs, en album. Ça a été beaucoup le cas pendant la période de l'entre-deux-guerres, les dessinateurs publiés en album par ailleurs, donc on a eu des travaux sur les dessins spécifiques. Christian Delport, par exemple, a travaillé sur les dessinateurs. Alors, le fait que ce jalon soit essentiel dans cette périodisation, ça se voit tout simplement par la couverture de l'histoire générale de la presse française, le tome qui est consacré à la période, c'est l'intransigeant, et ensuite, ça va être un élément central dans ce tome-là. Il n'y a pas que par le dessin et par le politique que cette chronologie est mise en place. Elle est mise en place aussi par Marc Martin, qui travaille sur la question de la publicité, parce que cette période de l'entre-deux-guerres est une période de crise, donc je l'ai dit dans le financement des journaux, mais une période où on s'interroge sur le fait que la publicité ne joue pas le rôle qu'elle joue dans les autres pays pour le financement de la presse française. Donc ça va être un autre angle d'attaque qui va aboutir aussi à revenir sur la place centrale de ces objets-là. Donc pour mémoire, de synthèse de Marc Martin, et puis juste pour mémoire, le fait de dire que Marc Martin travaille, donc dès le début des années 1980, sur ses périodiques, et ne pas oublier donc son article dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine de 1980, sur les annonces du chasseur français, c'est donc ce numéro qui était là pour dire que quand on cherche, on va aussi trouver d'autres choses sur d'autres types de publications, pas seulement ces hebdomadaires et pas seulement des grands quotidiens politiques. Donc ce que nous disent ces historiens dans cette première périodisation, c'est que la période de l'entre-deux-guerres est le moment où le quotidien va cesser de s'imposer comme le modèle unique et où on a un renouvellement du paysage de la presse, qui est bien sûr, et Marc Martin l'explique bien, renouvellement qui est bien sûr conditionné également par l'apparition de la TSF, par ce moment où la radio va devenir assez rapidement, juste avant la Seconde Guerre mondiale, en une quinzaine d'années, la radio devient un média de masse, se développe, donc évidemment, recomposition générale du paysage médiatique. Le propos de Marc Martin, c'est de dire que l'apparition d'un nouveau média ne remet pas, enfin, comment dire, bouleverse le paysage, mais au sens où ça stimule également les médias existants. Et je pense que là aussi, il y a une piste d'analyse qu'il avait creusée pour ce transfert, en fait, des quotidiens vers les hebdomadaires politiques. Alors, ce que nous dit, donc, cette chronologie fondée sur le politique, c'est que les hebdomadaires politiques sont donc le lieu de l'engagement, le lieu de la prise de parole politique, le lieu d'un journalisme pamphlétaire, d'un journalisme engagé, qui va largement passer, donc, par les dessinateurs. Alors, ici, un dessin de Moisan, dans Vendredi, du 17 juillet 1936. Et je dois dire que ma première expérience, parce que pour vous parler aujourd'hui, évidemment, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec ces hebdomadaires politiques. Et premier test, on va retomber très facilement sur les dessins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut les extraire. C'est ce que j'ai fait pour celui-ci, simplement à partir de Gallica. On peut les extraire très facilement et se constituer de nouveaux corpus iconographiques autour des dessins et des dessinateurs qui soient vraiment rapidement, facilement, très faciles à extraire et à utiliser. Donc, tous ces dessinateurs vont jouer un rôle central dans la parole qu'ils portent, avec des formes d'engagement parfois très violents, comme l'album, bien sûr, à l'abattoir, les cartellistes, publié en 1928. Mais donc, un certain nombre de publications qui sont restées. Là, donc, on est en juillet 1936, donc après le 14 juillet. Deuxième point, si on a cette... Enfin, si ces quotidiennes... Si ces hebdomadaires tiennent une place aussi importante, c'est aussi parce que c'est le reflet d'une certaine historiographie. Une historiographie, donc, fondée essentiellement sur une histoire politique des médias. Alors, si j'essaye de faire un tout petit peu d'histoire institutionnelle de l'histoire des médias, il y a deux pôles qui sont à cerner dans ces années 1960 et 1970. Ça va être l'Institut français de presse que j'ai déjà mentionné. Et puis, l'Institut d'études politiques, je vais y revenir, où, autour de René Raymond, un certain nombre de travaux vont se mettre en place et confirmer, en fait, cette chronologie. Candide, bien sûr, parce que Candide, c'est l'inventeur de cette formule, formule qui exploite donc le lien entre le politique et le culturel. C'est aussi la suite de la promotion de l'intellectuel comme acteur politique et c'est par cette entrée également de l'intellectuel que les politistes vont arriver à ces supports médiatiques. Et donc, Candide, qui naît donc en 1924, apparaît comme cet hebdomadaire destiné à un homme de culture, mais un homme de culture engagé en politique ou, en tout cas, intéressé par la politique et par le politique même en général. Là aussi, place du dessin essentiel en couverture. Donc, Candide est politiquement marqué à droite, mais on va retrouver l'échiquier politique qui est représenté, même si la majorité de ces hebdomadaires politiques, vous le savez, sont de droite. On aura aussi des représentants de la gauche. Alors, là aussi, expérience dans les collections. En tombant sur Marianne, on tombe assez vite sur des iconographies que moi, je trouvais plutôt originales, que je n'avais pas souvent vues, étudier, comme ici, ce photomontage sur l'éloquence. On est en janvier 1933, donc, et on va voir les personnalités de l'époque. Et je pense que là, alors, j'anticipe un peu sur ma troisième partie, mais il y a aussi une piste à creuser sur le lien entre ces hebdomadaires, là, politiques et culturels, et nos hebdomadaires d'information, c'est-à-dire la circulation des images et des représentations avec les usages de la photographie. Ici, on n'a pas tout à fait une photographie pleine page, bien sûr, mais elle occupe quand même plus de quatre colonnes à la une. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe également de ce côté-là. Donc, globalement, même si ça reste un marqueur de la presse de droite, on va voir une représentation de l'échiquier politique et donc, c'est pour ça que cette histoire des médias, qui est au départ une histoire très politique, s'en empare. Alors, j'ai mentionné un certain nombre de noms jusqu'ici, Claude Bélanger, René Raymond, Pierre-Albert, Jacques Kézer. Il y en a d'autres qui se sont un peu ignorés. Donc, aujourd'hui, c'est la minute promotion de Aline Coutreau, C-O-U-T-R-O-T, promotion des historiennes ignorées. Aline Coutreau a fait sa thèse de doctorat sous la direction de René Raymond sur l'hebdomadaire 7 dans notre période, donc, présenté comme, ici, un courant de la pensée catholique. Le livre issu de sa thèse, que vous voyez ici, a été publié en 1963. Il y a un compte-rendu de l'ouvrage qui est écrit par Jean Touchard, autre figure de cette première historiographie, donc, publié par Jean Touchard dans la revue française de sciences politiques, et qui montre en quoi, donc, dans l'histoire de la pensée catholique, l'hebdomadaire 7 a joué un rôle central. Alors, le livre est intéressant parce qu'il aborde toute une série de questionnements qu'on va retrouver ensuite en histoire des médias, c'est-à-dire qu'Anne Coutreau a pu avoir des chiffres sur les tirages, elle a pu avoir des éléments sur les abonnés de 7, sa recherche, bien sûr, est tributaire des angles d'attaque de cette époque-là, c'est-à-dire qu'elle est très centrée sur les grandes figures de l'hebdomadaire 7, mais il faut dire que les grandes figures étaient des grandes figures, Georges Bernanos, François Mauriac, Joseph Follier, par exemple, Daniel Rops également, donc, c'est à travers cette étude-là, j'aurais pu prendre l'exemple d'esprit aussi, mais 7, ça correspondait plus à notre corpus, mais c'est à travers ce type de trajectoire des grands hommes, en fait, qu'on va arriver à cette étude. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers 7, donc, elle revient évidemment sur toute la vie politique de cette période, mais que l'étude, comme elle a quand même mené une étude longitudinale assez approfondie, on voit bien les hésitations, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe dans les relations avec l'Italie, par exemple, l'Italie fasciste, comment est-ce qu'on négocie, parce que, voilà, c'est quand même l'Italie, il y a Rome, donc, quels sont les aménagements, en fait, et elle arrive à une chronologie très fine de ces prises de position des différents scripteurs de l'hebdomadaire, qui est vraiment intéressante, et moi, j'ai trouvé, enfin, voilà, à redécouvrir et à remettre en avant. Et Aline Coupé disparaît en 1987, elle avait juste 60 ans, elle avait aussi une autre activité qui était qu'elle était commissaire générale des guides de France à l'étranger, et donc, elle avait cette double activité à la fois, donc, à l'Institut d'études politiques aux côtés de René Raymond, puisqu'en fait, elle a continué à être son assistante après sa thèse, et puis, d'engagement, donc, dans le scoutisme et le guidisme féminin, et je pense que c'est une figure sur laquelle on pourrait retravailler aujourd'hui. Alors, quelles sont les pistes, maintenant que j'ai vu ce qui avait été fait, si je puis dire, par le passé, et pourquoi, et comment est-ce que ces hebdomadaires ont été introduits jusqu'ici dans la chronologie de l'histoire des médias, vers quel renouvellement est-ce qu'on pourrait aller aujourd'hui ? L'accès aux collections numérisées permet d'envisager aujourd'hui plusieurs pistes de recherche qui vont, il me semble, pouvoir renouveler l'approche de ces hebdomadaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'accès aux collections numérisées ? Ça, c'est une capture d'écran d'une page de Gallica, tout simplement. Premier point de réserve, c'est que, évidemment, alors, il y a pas mal de dysfonctionnements dans Gallica. Je trouve que ça fonctionne, évidemment, de mieux en mieux. mais, par exemple, souvent, quand vous voulez télécharger qu'une seule page, ils vous téléchargent ensemble du document. Enfin, il y a plein de petits chemins comme ça qui sont encore pas forcément très opérants. Et puis, bien sûr, la recherche dans le document n'est pas encore toujours possible, mais ça va être dans les pistes de Numapresse, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui ? Première piste, la piste prosopographique. Il me semble qu'elle est essentielle. Bon, d'accord, ça fait rire, j'enfonce les portes ouvertes. Avec, donc, cette couverture des collaborateurs de Marianne pour dire qu'il y avait déjà des moyens d'aborder cette question de la prosopographie. Mais il me semble que, jusque-là, donc, si je reprends, par exemple, ce qui a été fait avec Aline Coutreau, on est allé vers les figures majeures. OK, on a défriché, on a vu comment Mauryac écrivait. D'ailleurs, il y a le dictionnaire Mauryac qui est paru il n'y a pas longtemps. Donc, on a des éléments. Et puis, il y a beaucoup de l'œuvre de Mauryac, journaliste, qui est maintenant en ligne, etc. Donc, sur ces grandes figures, on a des éléments. Mais il me semble qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les études prosopographiques des équipes de journalistes de la fabrique de ces hebdomadaires politiques de l'entre-deux-guerres. Une étude des circulations qui peut aussi permettre d'aller plus finement dans l'histoire politique de la période. Je pense à quelques noms. Par exemple, on sait que Romain Garry collabore à Gringoire, à qui il donne plusieurs nouvelles, sous pseudonyme, enfin sous son vrai nom. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette collaboration s'interrompt assez tôt. Parce que dès que Gringoire commence à avoir des positions antisémites trop claires, Garry se retire. Et donc là, je pense qu'on peut faire un peu comme ce qu'Aline Coutreau avait donc initié avec Seth, une chronologie assez fine de ces participations des différents auteurs aux différents hebdomadaires. donc les journalistes, les auteurs et comment ils circulent. Autre piste en histoire des femmes et du genre, essayer d'identifier quelles sont les femmes journalistes et de voir comment elles circulent là aussi entre ces hebdomadaires. Et puis, je pense qu'il y a une circulation vers d'autres espaces, en particulier les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui sur les interactions avec les espaces coloniaux, qui sont les collaborateurs qui viennent de ces espaces coloniaux, comment est-ce que ces hebdomadaires sont diffusés dans les espaces coloniaux. Là aussi, on pourrait avoir des éléments. Alors, deuxième diapo, sur les programmes et les projets médiatiques. effectivement, il me semble qu'il y a un certain nombre de petits éléments qu'on récupère facilement grâce à la numérisation dans ces journaux et qui, en l'absence bien souvent d'archives conservées de la fabrication du périodique lui-même, nous donnent des indications sur quel était le projet médiatique, quel était le programme de ces hebdomadaires. tout petit exemple, vendredi, hebdomadaires, littéraires et politiques fondés par des écrivains et des journalistes et dirigés par eux. Et puis, le petit bonnet phrygien qui est inséré dans le V, ça, c'est des éléments de titraille qui vont évoluer au fil de la période et sur lesquels on peut là aussi faire des études longitudinales faciles en extrayant les images. Alors, ce qu'on peut aussi facilement faire et c'est ce que cette titraille de vendredi nous montre, c'est qu'on peut aussi avancer sur une histoire de maquettes et de formats. Là aussi, on a les grands jalons sur les visages de la presse où on nous montre la révolution de Paris Soir. Je pense que sur la période de l'entre-deux-guerres, on peut aller beaucoup plus précisément sur la lettrine utilisée, sur la calligraphie, sur la reprise d'un certain nombre de styles qui sont des styles à la fois typographiques et artistiques qui sont repris dans ces maquettes. On peut aller vers un carottage événementiel. Vous allez me dire que là, je reviens à l'histoire de la presse justement telle que la faisait Jacques Césaire, c'est-à-dire en donnant des mémoires successives sur le traitement de tel événement par tel média à ces étudiants. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la numérisation va nous permettre de regarder de manière beaucoup plus efficace le traitement d'un événement dans un type de média, donc en l'occurrence nos hebdomadaires culturels. Et si on prend par exemple juste les accords de Munich, ce dessin dans Vendredi, mais on peut aller donc vraiment sur une période très ciblée comme ça, sur un événement particulier, retourner à de la chronologie fine avec la possibilité de dresser vraiment un paysage de l'ensemble des publications de manière assez fine. Alors, avant juste la conclusion, les autres pistes que j'ai repérées sur les relations avec la littérature en général et le fait littéraire. Il me semble que dans les repérages qui deviennent assez possibles, il y a des statistiques à faire. Alors, j'avais un tout petit peu essayé de le faire quand j'avais travaillé sur le Figaro littéraire, mais à ce moment-là, j'avais une petite base de données sous Clarisse Works, donc ça date un petit peu beaucoup. C'était le repérage des maisons d'édition qui donnaient des livres à chroniquer à l'hebdomadaire. Et ça, c'est un repérage qu'on pourrait faire et qui permet de faire assez facilement un réseau des courriéristes littéraires, c'est-à-dire quel titre travaille avec quelle maison pour quel type de critique. Et ça, c'est, il me semble assez facile, enfin, possible à systématiser. Ça permet, enfin, il faudrait le mettre en relation avec la publication des bonnes feuilles, bien sûr, qui sont souvent liées dans la démarche de ces hebdomadaires. Et on peut aussi, pour compléter les choses, mettre ça en relation avec la géographie des maisons d'édition dont on sait qu'elles sont fort parisiennes et fort concentrées dans certains quartiers. mais il y a des choses qui se jouent aussi, et il y a des choses qui se jouent aussi, d'ailleurs, c'était une diapo précédente, mais tout simplement sur ces lieux. C'est-à-dire que la rue Sébastien-Bautin, c'est à la fois un lieu essentiel pour l'édition et pour nos hebdomadaires politiques. Donc, je pense que on n'en a pas fini avec la recherche d'archives complémentaires sur ces hebdomadaires. Je pense que la recherche d'archives privées n'est pas du tout terminée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir encore des fonds qui émergent sur venant de journalistes, venant d'écrivains qui ont participé à cette période. Mais, bien sûr, nos collections numérisées nous permettent d'avancer vers d'autres projets. Ces renouvellements, vous le voyez, moi, je les vois comme des renouvellements qui sont complètement partagés entre l'histoire des médias, entre les sciences de l'information, entre la science politique, entre la littérature, la sociologie, etc. Il faut forcément qu'on ait des interrogations qui soient transdisciplinaires pour saisir ces objets médiatiques dans leur complexité. Un dernier plaidoyer en conclusion avec cette couverture de l'illustration. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'interdise de retourner gratter les monuments historiques. C'est-à-dire que l'illustration, ça nous apparaît comme quelque chose qu'on connaît, qui a été déjà étudié, qui est un incontournable de la période. Il y a eu des travaux sur l'illustration. Jean-Pierre Bacot et son équipe, bien sûr, ont travaillé sur l'illustration. Alors, c'est aussi un plaidoyer pro-domo puisque la collection d'illustration, vous le savez, est à Bobigny, à Paris XIII et dans les anciens locaux de l'imprimé d'illustration. Et donc, on a un certain nombre d'archives autour de cet objet-là. Mais je pense qu'il faut retourner, réinterroger ces collections, ne pas se laisser impressionner par l'ampleur de ce qui a déjà été fait, même en histoire politique, sur ces objets-là. et donc continuer à les mobiliser parce qu'ils sont absolument centraux dans notre histoire. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements